Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui dans la série Un jour, un arrêt en matière de procédure civile, je vais vous présenter à nouveau une décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 9 juin 2019 et une décision concernant à nouveau les procédures civiles d'exécution. Alors, voici la décision. Que dit cette décision ? En l'espèce, on avait une société d'assurance qui avait demandé la saisie des rémunérations d'un de ses débiteurs. Celui-ci a, je cite, formé diverses contestations puis relevé appel du jugement autorisant la saisie pour un certain montant. Le créancier a formé un appel incident. La Cour d'appel de Chambéry a rendu un arrêt le 22 mars 2018 dans lequel elle a autorisé la saisie des rémunérations. Le débiteur a alors formé un pourvoi en cassation. La question qui était posée à la Cour de cassation était de déterminer si la Cour d'appel devait ou non se prononcer sur tous les motifs du jugement ou uniquement sur les moyens et motifs qui lui sont déférés dans la conclusion des parties. Que dit le pourvoi ? C'est un arrêt de rejet, donc vous disposez des arguments du pourvoi. Selon le pourvoi, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. Le pourvoi estime en effet que les juges du fond ont l'obligation de, je cite, réfuter les motifs du jugement qu'ils infirment puisqu'ils doivent motiver leur décision. Or, le pourvoi estime que la Cour d'appel aurait dû justifier le changement de mode de calcul de la créance par rapport au jugement de première instance. Que répond la Cour de cassation ? La Cour de cassation rejette le pourvoi et elle estime que, je cite, « La Cour d'appel à laquelle est demandée l'information ou l'annulation du jugement d'une juridiction du premier degré ne doit, pour statut à nouveau en fait et en droit, porter une appréciation que sur les moyens que les parties formulent expressément dans leur conclusion à l'appui de leur prétention sur le litige ou sur les motifs du jugement déféré que l'intimé est réputé avoir adopté dans les conditions prévues par le dernier arénéa de l'article 954 du Code de procédure civile. En espèce, le débiteur à plan principal n'avait pas repris dans ses conclusions le mode de calcul de la créance. La haute juridiction ajoute donc, je cite, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé pris en sa première branche qui n'est pas de nature à entraîner la cassation et en sa deuxième branche qui est recevable. Donc en espèce, la Cour de cassation rappelle que la Cour d'appel se prononce sur les motifs du jugement qui lui sont déférés et sur les moyens qui sont invoqués expressément dans les conclusions des parties. Voici pour cette décision. Je vous rappelle que cet été, sur ABC Juris, dans la série Un jour, un arrêt, je vous présente tous les jours une décision en matière de procédure civile pour me soutenir, pour montrer votre intérêt pour ces décisions, ces fiches d'arrêt et pour ma chaîne en général. Je vous invite à vous abonner, à aimer mes vidéos, à partager et à laisser des commentaires. Je vous retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada